Je m'appelle Antonin Baudry, je travaille au ministère des affaires étrangères, je suis conseiller culturel à New York et par là-de-moi ça, la nuit j'écris des histoires et notamment j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelle Quai d'Orsay et le film qui porte le même nom avec Bertrand Tavernier et Christophe Blanc. Le point de départ c'est quand je suis arrivé ici en 2002 n'y connaissant rien, ne connaissant pas les codes, les lieux, les gens et me retrouvant au milieu d'une sorte de tourbillon et de me retrouver là un peu perdu en fait honnêtement et en même temps fasciné par ce monde, fasciné par les gens qui étaient autour de moi, que je voyais comme des héros ou même des super héros qui avaient des sortes de pouvoirs magiques, il y avait celui qui arrivait à comprendre à l'avance ce qui allait se passer, il y avait celui qui arrivait à détendre l'atmosphère quand elle était tendue, il y avait celui qui arrivait à faire passer un message quand il fallait, chacun avait sa forme de magie en quelque sorte et après coup, quelques années après, 5-6 ans plus tard, j'ai eu envie de raconter cette histoire, j'ai eu envie de parler de ces gens-là que j'avais beaucoup aimé et puis pour ouvrir un peu les portes, ce monde du Quai d'Orsay qui est souvent perçu comme mystérieux et dans lequel il y a des gens normaux en fait, qui travaillent et qui sont quand même confrontés à des situations souvent exceptionnelles et voilà, c'est parti de cette envie-là. Écoutez, je suis très honoré, mais c'est à dire, je ne sais pas si je pourrais... Je vous confie ce qu'il y a de plus important, le langage. C'est après que la bande dessinée soit sortie que Bertrand Tavernier, en fait, un ami à lui, lui a montré la bande dessinée et lui, ça faisait un moment qu'il voulait faire un film sur la politique au sens large, disons la politique d'action publique, etc. Quand il a vu la bande dessinée, il s'est dit tiens, ben voilà, c'est l'angle que je cherchais. Il a demandé à ce qu'on se rencontre, on s'est vu, il m'a parlé de ce qu'il voulait faire. Moi, j'étais surpris, je trouvais ça fou comme idée de se retrouver en face de Bertrand Tavernier qui voulait faire un film. Et on s'est marré dès la première seconde, on s'est eu. Et on s'est marré pendant tout le temps, on a écrit le film. Voilà, le contact est passé tout de suite et il y avait une forme de, je ne sais pas, peut-être qu'on a le même humour, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai déjà appris pas mal de choses en lisant la bande dessinée. J'ai tout de suite eu le sentiment qu'elle était très, très documentée. Et qu'à travers la drôlerie, la cocasserie des personnages, il y avait des éléments de vérité et de vérité réelle. Ce que m'ont confirmé tous les gens que j'ai rencontrés ici, au Quai, lors des repérages, voire même dans des rencontres, un petit peu pendant la préparation du film. Il ne s'agit pas non plus de reproduire la BD, il faut trouver son propre rythme, je sais pas, son propre personnage quoi. Pas calqué sur les dessins parce que, mais il y avait des dessins où on voit carrément le personnage vraiment écrasé, comme ça, qui est face au ministre. Donc il ne s'agit pas de le reprendre totalement, mais de s'en inspirer. Alors en fait, Christophe Blin, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui faisait essentiellement des bandes dessinées de cowboys et de pirates. Donc on était assez loin de ce monde-là et quand je lui ai parlé de cette histoire-là, il m'a dit écoute, moi, les gens avec des costumes, derrière un ordinateur et dans des bureaux, je vais m'ennuyer en faisant ça. Et puis finalement, il est revenu vers moi en me disant finalement, ça avait l'air pas mal ton truc. Et il ne connaissait rien dans ce monde et c'est ça aussi qui m'intéressait dans le fait de travailler avec lui. Si vous regardez par exemple le personnage du ministre, Alexandre Taillère de Worms, que tout le monde associe à Dominique de Villepin et c'est vrai que Dominique de Villepin est l'inspiration de ce personnage, il n'y a aucune ressemblance physique. Si vous regardez ses traits, il a un visage étroit, un immense nez, une sorte de houppette à la Tintin complètement improbable. Il ne ressemble pas du tout à Dominique de Villepin. Mais on a essayé d'en capter un équivalent, quelque chose de le peindre moralement que physiquement. D'autres personnages sont plus ressemblants visuellement à des personnages qui nous ont inspirés et puis d'autres sont des inventions pures en réalité. Vous parliez de K.U. il ressemble à quelqu'un que je connais bien, il nous aime beaucoup. Christophe Farnot, je suis diplomate de carrière et il se dit que j'ai inspiré un des personnages parmi les conseillers. J'étais conseiller de Dominique de Villepin dans la période qui est décrite dans la bande dessinée et maintenant le film. C'est un moment où la diplomatie est sortie des couloirs diplomatiques. C'était un moment où finalement l'opinion publique française, les opinions publiques internationales suivaient ce dossier. C'était vraiment un moment d'action politique très fort. On sent bien que les anecdotes qui sont contées sont tirées de faits réels et je vous confirme qu'il y a de ça. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de bonne humeur mais là aussi de fatigue, de tension, d'effort de bien faire couronné de succès de façon aléatoire. Et c'est vrai que tous les clichés sur les diplomates m'énervent parce que comme je vois les choses de l'intérieur aussi, ils sont peut-être un peu excentriques, ils sont peut-être un peu... Il y a une surtention, il y a des tas de choses qu'on peut critiquer, dont on peut s'amuser, dont on peut sourire, comme partout, comme dans toute organisation humaine. Mais c'est des gens qui sont... c'est un sacerdoce, c'est des gens qui sont convaincus par ce qu'ils font et qui travaillent beaucoup. Moi tous les personnages, toutes les personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là, c'est des gens que j'aime. Et donc c'était aussi une façon d'être toujours avec eux. Sous-titrage ST' 501